Et salut à tous les amis, ici Greto et on se retrouve pour parler un petit peu de Gears of War. Qui est disponible depuis maintenant quelques semaines, j'ai eu l'occasion de le terminer et j'ai vraiment kiffé ma race, mais grave. Que ce soit pour le solo et même le mode Horde, j'ai vraiment bien accroché. Je vais essayer de vous présenter un petit peu ce que je vous propose comme aventure, Gears of War 4, ne zappez pas, c'est parti. Histoire qu'on se mette d'accord tout de suite, il faut savoir que j'ai fait que Gears of War 1 et 2, j'ai pas fait le 3, j'ai pas fait de judgment, donc je pourrais pas forcément tâter des nouveautés, mais Gears of War c'est une de ses licences très fortes, franchement, qui m'a vraiment fait kiffer sur Xbox 360 à l'époque. Et j'ai décidé finalement d'écrire ce Gears of War 4 et honnêtement, comme je l'ai dit, je ne suis absolument pas déçu. Alors pour la petite information, il faut savoir que c'est The Coalition qui est derrière le développement de ce jeu, ce n'est plus Epic Game, même s'ils sont quand même un tout petit peu derrière, il faut savoir que le jeu tourne sur l'Unreal Engine 4, et c'est probablement l'un des jeux les plus impressionnants pour le moment que j'ai vu sur cette génération, en tout cas, sur la version PC, parce qu'apparemment sur la version Xbox One, c'est un petit peu plus nuancé, mais en tout cas, il faut dire que cette version PC, elle est juste ouf. La sortie de Gears of War 4 était vraiment très attendue chez les joueurs, d'une part, parce qu'il arrive après Gears of War 2, qui a plutôt déçu, mais aussi parce qu'il est développé par une toute nouvelle équipe, ce n'est plus Epic, qui est aux commandes, mais The Coalition, alors le jeu tourne toujours sur l'Unreal Engine 4, c'est probablement l'un des jeux les plus impressionnants que j'ai vu, en tout cas, qui tourne sur ce moteur. Et donc voilà, c'est The Coalition, enseignement Black Tusk Studio, qui s'occupe du développement, il faut savoir que The Coalition a été fondé par Rod Ferguson. Alors Rod Ferguson, si vous ne le connaissez pas, c'est un personnage, enfin, c'est une personne qui a bossé sur tous les Gears avant, qui est parti après le 12, et c'est vraiment, on va dire, l'un des personnages qui poussait très très fort pour ce que le jeu, enfin, sur le côté multijoueur du titre, et que finalement, pour que le jeu ait de grandes ambitions au niveau de l'esport, c'est vraiment ce personnage-là qui est à la base de tout ce côté multijoueur, et à ce sens, on sent qu'avec Gears of War 4, il pousse aussi dans cette direction, et il se pourrait qu'il réussisse son pari. Et peut-être pas avec cet épisode-là, mais qui sait, les prochains, on sait jamais. Alors, il faut savoir que Gears of War 4 débute dans un contexte qui est assez particulier, puisque la guerre contre les locustes a pris fin avec le troisième épisode, donc on se doute forcément qu'un nouvel arc scénaristique va débuter, avec des nouveaux personnages, des nouveaux méchants, des nouvelles pestioles, puisque les locustes sont normalement morts, et enterrés, on va vivre. Donc au final, Gears of War 4 se déroule 25 ans après le 3, on y incarne JD, qui est le fils de Marcus Fenix, le héros du premier, qui est accompagné de deux de ses compagnons, donc Del et Kate. Donc voilà, la guerre contre les locustes est terminée, mais cela ne prêche pas les hommes de s'entretuer. Donc en gros, il y a la CGU qui a pris le contrôle un petit peu de tout ce qui se passe, et tu as JD et sa troupe qui font partie de la résistance, qui ne veulent pas, on va dire, entrer sous le joug de la CGU. Voilà, donc en fait, le début du jeu met en avant notre trio contre la CGU, mais cela ne va pas durer avec l'émergence, et je choisis bien mes mots, d'un nouvel ennemi, et c'est ainsi qu'ils iront demander de l'aide à une vie connaissance, nommée Marcus Fenix. Alors, c'est vrai qu'il y a comme un côté old school dans Gears of War 4, non pas dans son gameplay, mais plutôt par sa narration, par son découpage. Je ne dis pas ça de manière négative, parce que c'est vrai qu'on est dans un jeu linéaire qui est coupé par des cinématiques, mais voilà, c'est ce côté old school un petit peu à l'ancienne, comme au début de la série, finalement. En fait, ce Gears of War 4 est découpé un petit peu comme le premier épisode, j'ai l'impression, il y a des similitudes, c'est assez flagrant. On peut dire que c'est un côté old school, même si c'est vrai que ce n'est pas forcément négatif quand je dis ça. En fait, Gears of War 4, il n'invente rien, c'est vraiment qu'il s'est basé, dans son scénario en tout cas, il s'est basé dans la lignée de ce qu'il avait fait avant, sans trop moderniser. Alors, c'est vrai que l'aventure est plutôt dynamique, ça explose dans tous les sens, c'est rapide et tout ça, mais c'est vrai que ça se base aussi beaucoup sur l'ADN de la série, en fait. Alors, c'est vrai aussi que la série des Gears remonte à 2006, elle avait su trouver son public par son histoire, son univers, c'est vrai que c'était un univers assez particulier, super intéressant, sa narration, son découpage, un petit peu ce qu'on retrouve aussi dans le cadre, d'ailleurs, comme ce que je venais de dire juste avant, mais aussi grâce à son gameplay, c'est vrai que c'est le jeu, en fait, qui a posé les bases de tout ce qui est TPS moderne, notamment grâce à son système de couverture, les rechargements actifs, que quasiment aucun TPS n'a repris, les personnages qui sont hyper lourds, alors les Gears, ce sont des personnages en armure, qui ont ce côté un peu mastoc, massif, et on le ressent vraiment dans le gameplay. Alors, on pouvait se demander un petit peu ce qu'allait se passer avec cet épisode 4, et finalement, ils ont réussi à moderniser un petit peu la formule, la réfléchir en la rendant plus dynamique. En fait, cela commence avec le fait de pouvoir enjamber les murs sans avoir besoin de s'y accroupir avant. On peut attraper, par exemple, on peut être accroupi aussi à un mur et sortir l'ennemi, enfin, le choper l'ennemi qui est juste de l'autre côté du mur pour lui faire un finish move. C'est assez sympathique, d'ailleurs. Donc, il y a aussi le fait que... D'ailleurs, au niveau de cette nouvelle fonction, c'est vrai que l'ennemi peut vous contrer aussi. C'est plutôt pas mal fait. Donc, il y a un timing à prendre, mais c'est plutôt sympathique. Donc, il y a aussi le fait de vouloir rendre le gameplay un peu plus tactique avec des contournements, c'est-à-dire que les champs de bataille ne sont plus forcément face à face. Parfois, ce n'est pas des chemins alternatifs, mais on va pouvoir un petit peu contourner les ennemis dans les champs de bataille. C'est vrai que ça ne fonctionne pas forcément toujours très très bien parce que dans les modes de difficulté plus élevés, les ennemis sont assez agressifs, ils n'hésitent pas directement à aller vers vous. Donc, du coup, vous n'avez pas forcément le temps, on va dire, d'essayer de contourner les ennemis. Donc, bien souvent, on va rester sous couverture. C'est le gameplay basique des Gears, mais on va pouvoir avoir tendance parfois à aller faire un petit peu le tour, enfin, un petit peu le tour, à essayer de contourner un petit peu les ennemis. Mais, comme je viens de le dire, ce ne sera pas toujours très efficace. Alors, j'en parlais un tout petit peu tout à l'heure aussi. C'est vrai que les Gears n'est plus développé chez Epic Games. Donc, il n'empêche qu'il est quand même développé sur l'Unreal Engine 4. Donc, l'Unreal Engine, c'est un moteur qu'on ne présente plus. Il est vrai que l'Unreal Engine 4 propose des choses absolument ouf, oufissimes. C'est vrai que la série des Gears aussi, ça représente aussi, c'est l'exclu Microsoft, c'est l'exclu de la Xbox One, enfin, de la Xbox 360. Et, finalement, c'est un jeu qui représente aussi la vitrine de Microsoft. En ce sens, Gears of War 4 est une très, très, très grosse claque. Techniquement, d'abord, ces derniers temps, je suis rarement tombé sur un jeu aussi bien fini. Pas ou peu de bugs, la plupart, finalement, ils n'étaient pas gênants. Une fluidité à toute épreuve, même dans les grosses scènes, avec des explosions de partout. En moyenne, on va dire que j'étais à plus de 120 FPS en ultra avec une GTX 1070. C'est pour vous dire un peu à quel point le jeu est pas mal. Graphiquement, le jeu est juste magnifique. Le Karazen est quand même un peu en dessous du reste. Les personnages sont un peu tâches avec le reste du jeu, je trouve. C'est un avis totalement subjectif, totalement personnel. Il y a certains passages dans le jeu où, franchement, tu prends des screenshots et tu dis « Wouah, c'est juste magnifique ! » et finalement, tu as envie de les mettre en wallpaper sur ton bureau. Donc, The Coalition a fait vraiment un énorme travail avec l'Union Engine 4 sur Gears of War et il s'agit indéniablement d'un jeu référence à ce niveau. En ce qui concerne le multijoueur, on va retrouver le mode Horde et le mode compétitif. Il faut savoir que le mode compétitif, j'y ai très peu joué. Alors, dans les précédents guerres, en tout cas dans le 1er et dans le 2, c'est des modes de jeu que je n'aimais pas, que je n'appréciais pas. Et pour le 4, c'est exactement... c'est dans la continuité. J'arrive pas à m'y mettre. Alors, je pourrais pas être totalement... Enfin, objectif ou même subjectif. Enfin, si j'étais subjectif, disons que j'y arrive pas. Enfin, je peux même pas trop m'étendre de suite, on est que j'y ai très peu joué. J'ai juste testé Histoire 2, mais honnêtement, j'ai fait 2-3 parties, ça m'a saoulé. J'ai pas relancé les modes compétitifs. Par contre, le mode Horde, je l'ai trouvé vraiment très sympathique. Grosso modo, il s'agit d'un espèce de mode tower-défense qui est très très libre, puisqu'on va pouvoir placer en fait un espèce de fabricator. Donc, c'est un outil qu'on va retrouver aussi dans la campagne solo, qui nous permet de, on va dire, de construire des fortifications et aussi des armes. Alors, on va le placer un peu où on veut sur la map, et après, en fait, on va devoir le protéger. Donc, il faudra le défendre avec un arsenal d'armes que vous possédez de base. Donc, bien sûr, quand vous commencez la partie, vous avez un arsenal d'armes de base. Vous pourrez aussi récupérer des armes sur le champ de bataille, les armes que les ennemis feront tomber. Et vous pourrez aussi les fabriquer avec le fabricator, d'où son nom. Voilà. Donc, chaque ennemi tué fera tomber une somme d'argent que vous pourrez utiliser pour fortifier vos défenses. En fait, vous allez pouvoir utiliser cet argent pour acheter des nouvelles armes, acheter des fortifications, etc. Je pense que vous avez compris le principe. Donc, ce mode est vraiment pensé pour les fans de coopération. C'est vraiment un mode pour la coopération. Je vous conseille tout de même de jouer en groupe avec des joueurs que vous connaissez, ou au minimum avec des joueurs, ou sur un serveur vocal. Il est vrai que le mode Horde, c'est 50 vagues d'ennemis qu'il faudra défaire. Donc, jouer avec des pick-up qui vous lâchent à la vague 25, car ils doivent aller manger, franchement, c'est pas top et ça le fait pas trop. Alors, il y a aussi pas mal de joueurs qui quittent en cours de route. C'est un petit peu frustrant lorsque vous jouez avec des pick-up. Autant que vous jouez avec des amis, avec un groupe d'amis, ou au moins avec des joueurs sur un serveur vocal, histoire de vous arranger, de vous coordonner et de coopérer, justement, la coopération qui est le maître mot de ce mode de jeu. Donc, voilà. Donc, le mode Horde que j'ai trouvé franchement très, très, très sympathique. Et honnêtement, ils auraient même à la limite en faire un jeu à part tellement c'est bien fait, en fait. Voilà. Sans pour autant le qualifier comme le jeu de l'année, Gears of War 4 est une claque magistrale. J'attendais ce retour impatiemment. Je voulais vraiment tâter. Déjà, le solo, en fait, c'est vraiment le solo qui m'intéressait. Et je ne suis absolument pas déçu. D'une part, parce que le jeu est magnifique. D'une part, parce que l'aventure est cool. Et d'une autre part, parce qu'il va probablement avoir une suite. Alors, je crois bien que ça avait déjà été annoncé comme une seconde trilogie. J'en étais pas certain. Pour autant, je suis vraiment très, très, très heureux de revenir sur cette licence. Autant dire qu'aussi que le multi, le multijoueur. Alors, le compétitif. Moi, comme je l'ai dit, je ne suis pas un grand aficionado de ce type. Enfin, du multi, enfin, du compétitif de Gears of War 4, de la série, même plus généralement. En tout cas, le mode Horde, je suis vraiment surpris, en fait. Je ne m'attendais pas à ce que ce mode de jeu soit aussi bien fini, aussi propre et aussi jouissif, en fait. C'est ça qui m'a vraiment surpris avec ce mode Horde. Donc, honnêtement, c'est vraiment un jeu que je vous recommande les yeux fermés. Un gros, gros, gros jeu d'action avec du bourrinage, franchement. Que dire de plus ? Donc, si vous avez une Xbox One, je pense que c'est un must-have si vous aimez les shooters. Autre chose aussi, j'en ai peut-être pas parlé dans le test, mais je veux quand même en dire 2-3 mots dans cette vidéo. C'est le côté Xbox Everywhere, le programme Xbox Everywhere qui fait qu'on va pouvoir, comment dire, jouer en coopération. Enfin, que ce soit les joueurs sur Xbox One ou sur PC, le cross-server, le cross-play. Grosso modo, moi, je suis juste sur PC, mais je peux jouer avec des personnes qui sont sur Xbox One. Que ce soit pour la coopération ou pour les modes de jeu, PVP et la Horde. Et ça, franchement, c'est un point qui est juste génialissime. Voilà. Donc, merci, Microsoft. Donc, ils ne m'ont pas envoyé le jeu, ils ne m'ont pas payé. Et je suis juste très heureux de pouvoir faire ça, parce que je peux faire le jeu en coopération avec mon petit frère. Donc, ça, c'est ultra cool. Donc, merci à vous, en tout cas. Voilà, merci, Microsoft. Et merci surtout, The Coalition. Voilà. Voilà le maître mot de la fin de cette conclusion. Merci, The Coalition, d'avoir fait revenir Gears of War dans une très grande forme. Voilà. Donc, on va s'arrêter là pour cette petite vidéo test de Gears of War. En tout cas, vous aurez compris, le jeu m'a convaincu, m'a vraiment plu. Pour autant, il y a des petites choses qui... Vraiment, des petites choses, on ne va pas pinailler, on ne va pas chipoter. Mais voilà. Sinon, le jeu aura peut-être pris une meilleure note. Donc, on va s'arrêter là. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve prochainement pour de nouvelles aventures. Allez, ciao, ciao, les petits amis.